Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette séance, cette analyse du CAC, le 19 mars, oui c'est mon anniversaire, mais finalement j'ai un petit creux avant de sortir, donc j'en profite pour faire la vidéo. La vidéo du jour, c'est Technicolor qui m'a été demandé sur le site Boursot et qui m'a été envoyé et demandé par mail aussi. Donc on va commencer par les fondamentaux et le plus important, c'est le discours super accommodant de la Fed qui a fait sortir de son discours le mot patient, mais Madame Yellen s'est empressée de dire que le fait qu'on ne soit plus patient ne veut pas dire non plus qu'on soit impatient. Donc bref, on prendra le temps qu'il faut et l'augmentation des taux, si elle est inéluctable, ne devrait pas non plus prendre par surprise les intervenants qui ont plutôt bien apprécié cette déclaration. Elle est vraiment très très forte Madame Yellen et pourtant au niveau des stats, c'est pas génial, rien n'est génial. Tout d'abord aux Etats-Unis, on voit que l'indice d'activité est en très léger recul, bon ça c'est pas grand chose, mais bon, on recule quand même. Le chômage, il est stable, il arrête par contre lui de reculer, donc ça montre plutôt que le marché a tendance à se stabiliser, qu'il n'est plus en amélioration. Et un mot qui se développe, qu'on entend de plus en plus et que pour l'instant on décide d'ignorer sur les marchés, sur les indices européens, c'est celui de Grexident. Donc contraction de Grease, Exit et Accident, ce qui veut dire en gros la possibilité de sortie de la Grèce, de l'Union Européenne, de la zone euro du moins, sur un accident. C'est-à-dire que même si c'est pas prévu, il est possible qu'un jour on se réveille en se disant qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses grecques et qu'il y a une cessation de paiement et que finalement on est sorti. Et ça on en parle de plus en plus, notamment M. Schaubbleu en Allemagne. Et pour l'instant les marchés ne veulent pas accorder trop trop d'importance à ça, pourtant c'est un peu chaud. Du coup, aujourd'hui, on a soufflé le chaud et le froid sur la bourse de Paris avec un chandelier en haute vague. Alors de quoi s'agit-il ? Le chandelier en haute vague, appelé également chandelier en porteur d'eau, correspond à ça. C'est-à-dire des mèches très longues et un corps vraiment très petit par rapport aux mèches, ce qui montre surtout l'indétermination. C'est-à-dire qu'il va y avoir une variation assez importante des cours, comprise entre le plus haut et le plus bas. Mais finalement, on termine sur des niveaux assez proches, du niveau d'ouverture. Ça peut être vert ou rouge, ça ne joue pas. Mais ce qui est sûr, c'est que généralement, il y a une chance sur deux que ça monte, comme il y a une chance sur deux que ça baisse. Ça veut dire à quoi ça sert ? Ça sert à montrer la psychologie du marché. Ça veut dire qu'on commence à douter un petit peu. On ne veut pas prendre position, mais ce chandelier montre que la conviction manque là. Alors quand on est à l'indice technique, ça a son importance parce que ça montre encore une fois que les intervenants se cherchent un petit peu. Alors voilà un porteur d'eau ici. Alors j'ai un autre exemple de porteur d'eau, c'est celui d'aujourd'hui, ou chandelier en haute vague, c'est pareil, regardez. Alors on avait déjà un chandelier d'indétermination, d'indécision hier avec le doji, puisque c'était une croix parfaite. Là, c'est pareil, c'est le même message qui est envoyé. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça montre qu'il y a un support qui est en train de se construire ici, puisqu'il a été sollicité à trois reprises. C'est celui des 5000 qui vous répond bien sûr à un seuil également psychologique. On remarquera, mais j'en ai déjà parlé, qu'on est à l'intérieur d'un grand biseau ascendant. Je vous rappelle que les biseaux ascendants se cassent normalement par le bas. Je dis bien, normalement, il ne faut pas l'ignorer. Mais sinon, ça reste quand même très haussier. On ne va pas le redire tous les soirs, mais voilà, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Et les indicateurs techniques, normalement, nous interdisent de spéculer à la baisse. Bon, les volumes sont en diminution, c'est ce qui va avec l'incertitude. Pas de divergence baissière au niveau de l'OBV, puisqu'on a des plus hauts sur les cours, mais également des plus hauts sur l'OBV. Attention, il y a peut-être les prémices ici d'une divergence baissière cachée sur l'OBV. J'en parlerai peut-être demain, mais ça, c'est un peu inquiétant, parce qu'on a fait un plus haut sur l'OBV, alors qu'on n'a pas fait de plus haut sur les cours. Bon, j'en reparlerai demain, s'il n'est pas trop tard. Là, le CCI, on est toujours au-dessus de plus 100, ça veut dire que, normalement, on n'est pas censé spéculer à la baisse, ce qui est confirmé par le stochastique, qui est lui aussi au-dessus de 80, c'est-à-dire dans sa zone de surachat, comme le CCI, c'est la zone où, normalement, on n'est pas censé spéculer à la baisse à moins d'aimer les risques. Et le momentum est toujours positif, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de zéro, ça veut dire que la pression demeure haussière. Même si le MACD est en dessous de son signal, étant donné que, moi, je considère que les signaux sur MACD doivent être confirmés par les signaux sur momentum, et c'est un truc un peu personnel, mais j'y tiens. Là, pour l'instant, même si le MACD est sous son signal, on n'a pas le feu vert du momentum. Donc, voilà, comme j'ai dit à plusieurs reprises, en temps normal, ça inciterait à beaucoup de prudence. Là, il faut tout relativiser à l'aune de la tendance très porteuse des marchés avec le QE, etc. Donc, attentisme pour la séance d'aujourd'hui. Voilà, place maintenant à Technicolor. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Quand vous regardez ma vidéo sur YouTube, dès que vous balancez lecture, play, enfin ce que vous voulez, vous avez une petite roue qui apparaît en bas à droite de la fenêtre YouTube. Là, vous pouvez décider si vous voulez la qualité de l'image en haute définition ou pas. Donc, n'hésitez pas systématiquement, dès que vous lancez la lecture de la vidéo, à modifier la qualité de la vidéo. Voilà, place à Technicolor qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, chose promis, chose due. Voilà l'analyse technique de Technicolor qui m'a été demandé de très nombreuses fois par mail et aussi sur le forum Boursorama de Technicolor. Alors, voilà où on en est. Alors, effectivement, on comprend pourquoi il y a un regain d'intérêt avec une hausse de 3,9% pour l'instant sur la journée. Eh bien, oui, parce que tout simplement, il semble bien que la tendance soit inversée. Regardez, on va commencer tout d'abord... Alors, je vais enlever cet indicateur qui, pour l'instant, ne nous sert pas à grand-chose. Voilà. On va mener une analyse de dos pour commencer. Comme vous pouvez le voir, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Mais, et c'est arrivé à partir de, mettons, juillet 2014, on se retrouvait dans la situation inverse où les pics étaient descendants et les creux étaient descendants aussi. Comme ça. Or, lorsque c'est le cas, eh bien, on est en tendance baissière. Et la dernière fois que j'ai fait l'analyse technique, j'avais expliqué que tant qu'on ne faisait pas des pics et des creux ascendants, on serait comme ça dans une situation de grande vulnérabilité baissière. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que maintenant, on a recommencé à faire des pics qui sont ascendants. Regardez, là. Et les creux également. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut se retrouver très très vite dans une dynamique très très positive. Et on le saura, tant que les pics et les creux resteront ascendants. Donc là, maintenant, on regarde la théorie de dos. On a basculé en tendance haussière. Maintenant, si on regarde pour confirmation l'analyse de type Ishimoku, que voilà, eh bien, on voit qu'il y a une confirmation de cette inversion de tendance. Tout dépend de la position par rapport au nuage. Ça, c'est le nuage, la zone bleutée ici. Quand on était au-dessus, là, du nuage, on voit qu'on était dans une situation de très forte pente ascendante. On a eu un moment de creux, de doute, lorsqu'on est passé à travers le nuage, parce que ça signifiait qu'on était sans tendance. Mais depuis 4 semaines, maintenant, eh bien, on est repassé au-dessus du nuage. Et ça, c'est une excellente chose. Et c'est une excellente chose et ça restera donc une tendance haussière tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage. Donc clairement, même si on subit une attaque baissière qui devrait nous amener jusqu'à 5,5, eh bien, on serait toujours au-dessus du nuage, donc toujours en tendance haussière. Il faut également savoir que le nuage, ici, joue un rôle d'indicateur de tendance, mais il joue aussi un rôle de support. Donc même s'il devait y avoir un mouvement de faiblesse, un moment de faiblesse, eh bien, toute cette zone serait difficile à enfoncer pour les baissiers, puisqu'elle jouerait un rôle d'amortisseur. En plus, et ça, ça date en fait de la semaine de février 2015, on a eu un signal haussier auquel on assiste actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez la Tenkan, et là, vous avez la Kijun, et la Tenkan a croisé la Kijun dans le nuage, ici, et ça également, c'est un signal haussier dont on profite actuellement. Donc pour faire simple, la tendance haussière au regard de la théorie de dos, parce que les pics et les creux sont redevenus ascendants. La tendance est aussi au regard du système Ishimoku, et le restera tant qu'on se restera au-dessus du nuage. Les prochains obstacles graphiques sont là, regardez. Ce sont les précédents plus hauts qu'il y a eu, ici. Et on voit d'ailleurs que cette zone commence à faire un petit peu résistance, puisque cette zone comprise globalement entre 5,9 et 6 euros, eh bien, correspond à un plus haut qu'il y a eu en août 2014. C'est pour ça que pour l'instant, ça bloque. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 impacts contre le haut du... contre cette zone-là. Il faut espérer que ça casse bientôt. Maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas mal. Au niveau des volumes, ça reste quand même relativement erratique. Il y a des vagues. Il y a des vagues de 3 semaines après ça se calme. C'est pas très significatif. Regardez plutôt le MACD, le momentum. Le momentum, ça traduit la puissance de la tendance. Quand on est au-dessus de 0, la tendance est haussière. Quand on est en dessous de 0, la tendance est baissière. Donc, vous voyez que là, on est au-dessus de 0. Donc, la tendance est haussière. Et la courbe monte. Ça veut dire que la pression haussière est de plus en plus manifeste. Attention, au moment où on descendra et on passera en dessous de 0, il faut s'attendre à une accélération baissière. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais n'hésitez pas à suivre de près cet indicateur qui s'appelle le momentum si vous découvrez l'analyse technique. Pareil pour le MACD. Le MACD, ici, est bien orienté puisqu'il est positif. Et il est au-dessus de son signal. Ça, c'est le signal. Ça, c'est le MACD. Vous voyez que quand on passe au-dessus du signal, comme c'est le cas ici, on se retrouve dans une situation très favorable pour les acheteurs. Donc là, pareil, surveillez le moment où on passerait le signal à la baisse, comme c'est le cas ici, puisqu'on se mettrait dans une situation de fragilité. Voilà, un autre indicateur à suivre si vous découvrez l'analyse technique. Donc, pour faire simple, la tendance est haussière pour tous les systèmes. Maintenant, si on s'aventure à faire une petite analyse journalière, bien que je n'aime pas beaucoup ça, on voit que là aussi, la tendance est haussière. On voit qu'on est au-dessus du nuage. Donc, chaque bougie, ici, correspond à une journée de cotation. Donc, la tendance est haussière. Elle le restera tant qu'on se maintiendra globalement au-dessus des 5,4. Par contre, si on devait passer en dessous du nuage, comme c'était le cas ici, vous voyez le danger que cela occasionne. Bon, on n'y est pas du tout. Vous remarquez également le travail de support de la Tenkan, ici, et de la Kijun, ici, sur lesquels les coûts rebondissent. Voilà. Donc, pour l'instant, la tendance est très fortement haussière. Vous savez maintenant ce qu'il faut surveiller pour vous avertir d'une inversion de tendance. Voilà. Si vous découvrez mon travail, je suis Trado. J'écris des e-books. Si vous voulez découvrir mes livres, envoyez e-book gratuit à tradoseur.gmail.com et je vous envoie votre livre pour découvrir l'analyse technique. C'est donc un e-book avec une vidéo exclusive de 25 minutes, avec des exercices corrigés pour faire vos premières analyses techniques. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter gratuite pour ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt pour une mise à jour, donc. Sous-titrage ST' 501 ...